Musique Dans cet épisode, des indications claires et structurées concernant le camping choisi près de Brantome, de la grotte de Villars, des jardins tranquilles et du château de Puigilhem. Alors c'est parti ! Musique Dans l'épisode précédent, nous nous trouvions dans le camping de Verre et avons pu visiter Cahors et Saint-Cyr-la-Popie. Un saut de puce d'un peu plus de 150 km nous permet de passer en Périgord Vert. Le camping du Bas-Megnaud va nous permettre de rayonner pour visiter Les Jardins Tranquilles, Brantome, aussi appelée la Venise du Périgord, le château de Puigilhem, sans oublier la grotte de Villars, à deux pas du château. Musique Ce camping ressourçant et ses quatre destinations à seulement quelques kilomètres vont faire l'objet de cet épisode. Musique Le camping du Bas-Megnaud se trouve en Dordogne, globalement entre Périgueux-Angoulême, mais bien plus proche de Périgueux. À deux pas de la ville de Brantome, fleurons du Périgord Vert. Musique Mis à part le Périgord Vert et le Périgord Blanc, avec Périgueux, on entend bien plus parler du Périgord Rouge, avec Bergerac, mais aussi du Périgord Noir, avec Sarla-Lacaneda. Le camping ici au centre se trouve en pleine campagne. Musique Ce camping, tenu par un couple hollandais, présente des pages Facebook et Instagram très dynamiques, qui marient habilement le Français et le Néerlandais. Leur site web est à l'image du camping, simple et facile d'accès. Je ne sais pas si c'est exactement aussi le cas pour vous, mais l'atmosphère d'un camping se détecte très vite quand on jette un coup d'œil à leur site web. Musique Nous voici dans un camping à taille humaine sur un site boisé de 2 hectares. La réception à l'entrée et son espace restauration qui sert quelques boissons et des petits plats cuisinés. Musique Une aire de jeu pour les enfants et une piscine de dimension suffisante pour cette taille de camping, une animation musicale par semaine en haute saison. Musique 50 emplacements pas absolument clairement délimités, mais ce n'est pas un problème. Lors de votre arrivée, les propriétaires vous accompagnent pour vous conseiller des emplacements les plus appropriés pour votre camping-car, de même que la façon la plus simple de stocker votre morgue si vous en avez une. Musique Des sanitaires impeccables, même si pas de première jeunesse. Musique Une grande mixité des différents modes d'hébergement et pas trop de mobile home. Musique 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 Autour, c'est la pleine nature avec des champs à perte de vue. Musique Un chouette camping tout calme sous les pins. Musique Comme mentionné précédemment, peu de choses aux alentours immédiats du camping. Pour certains, pour certains, cela pourrait être vu comme négatif. Pour nous, c'était l'assurance de se trouver au calme. Musique La remarque vaut également pour les animations très limitées à une fois par semaine. D'ailleurs, les emplacements ne se trouvent pas à proximité directe du bar. Donc, c'est calme toute la semaine. Musique Prenez soin de bien observer les emplacements avant de faire votre choix car il va parfois s'agir de se faufiler entre les troncs des pins sur un terrain souvent en dévers pour trouver son bonheur. Les cales sont presque obligatoires. Musique Il est en général très délicat de trouver un camping équipé d'une piscine digne de ce nom à ce tarif. Musique Une fort belle étape pour 20 à 24 euros en pleine saison. A noter que, hors saison, le tarif passe à 14 euros électricité comprise si vous bénéficiez de la carte AXI. Musique Le centre-ville de Brantome est bien préservé et invite à déambuler dans ces ruelles pittoresques. Musique 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 Mais si on appelle Brantome la Venise du Périgord, c'est bien à la boucle de la drone que l'on doit ce surnom. Musique 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 C'est plus particulièrement au bord de la drone que se situe tout l'intérêt de cette petite ville avec son abbaye bénédictine. Musique Sur la gauche, le bâtiment conventuel, très imposant, et sur sa droite, une église abbatiale dominée par un clocher du XIe siècle, un des plus anciens de France. Musique 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 Le pont coudé, dont la forme a été choisie pour à la fois enjamber deux surfaces d'eau, le canal des moines et la drone, tout en résistant au cru mémorable de la drone. Musique Maison forte dès le XIIe siècle, le château de Puy-Guilhem a été profondément remanié entre 1510 et 1535, témoin de l'ascension sociale d'un noble périgourdin, Mondon de la Martonnie. Musique Musique Au XIXe siècle, ce château s'est retrouvé quasiment à l'état de ruine, avant d'être racheté en 1939. Après plus de 20 ans de travaux, il retrouve l'état que l'on peut visiter de nos jours grâce à une restauration minutieuse. Musique Musique Nous avons bénéficié d'une visite fort dynamique, riche en détails et anecdotes, mais sans noyer totalement le visiteur sous une avalanche de noms et de dates, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voici un parc arboretum de 5 hectares. Ce jardin privé est ouvert au public depuis une trentaine d'années. Il a été repris en 2011 par un couple de retraités du Royaume-Uni qui en assurent en partie l'accueil et l'entretien tout en y habitant. ... Ouvert uniquement les après-midi entre 12 et 19h, l'entrée est payante puisqu'il ne s'agit pas d'un jardin public mais d'un jardin privé. Comptez 7 euros par personne. Alors à ce tarif, autant prévoir le pique-nique de midi. ... La grotte de Villars a été découverte en 1953. Cette grotte se visite en 45 minutes sur une distance de 600 mètres de long à une température moyenne de 13 degrés. On parcourt donc une toute petite partie des 13 kilomètres de galeries qui ont été explorées à ce jour par les spéléologues. Une particularité de cette grotte est de présenter des peintures préhistoriques en partie dissimulées par une fine pellicule de calcite ce qui permet de les protéger des dégradations dues aux visites mais surtout de pouvoir observer des peintures originales. Voici un nouveau chapitre qui arrivera à l'avenir souvent dans les vidéos. Merci à Mirko, abonné qui propose souvent de bonnes idées et plein de conseils. La réputation des fraises du Périgueur n'est plus à faire pour nous avec une préférence pour la mara des bois et la gariguette. Au niveau des vins, notre préférence pour un petit bergerac rosé ou alors bien entendu pour un montbasiac, évidemment à ne pas servir avec du poisson. Dans la catégorie champignons, on va retrouver le cèpe qui permet de faire notamment des très très bonnes omelettes y compris en camping-car. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, t'a apporté un certain nombre d'informations sur ce point de chute et les visites que l'on peut faire aux alentours. J'espère que tu continues toujours à apprécier la structure et les informations diffusées. Comme toujours, un certain nombre d'informations dans les commentaires de cette vidéo et dans son descriptif. Je suis actuellement en train de créer une carte de type Google Maps pour permettre à tout un chacun de pouvoir retrouver les vidéos en les repérant simplement sur une carte de France plutôt que de chercher finalement un petit peu au hasard parmi des contenus d'une chaîne YouTube et comme ça de pouvoir retomber dans des coins où on souhaite aller sur les vidéos que nous avons créées. J'espère que c'est quelque chose qui apportera un plus. En tout cas, merci pour ton abonnement si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne. Merci par avance pour ton pouce bleu et à bientôt !